Et en ce lieu, une chose d'une valeur inestimable. Cette chose pourrait-elle être autre que lui ? Et vous oubliez qu'il a dit « Le premier qui verra l'autre sera celui qui aimera le premier ». Or, c'est moi qui l'ai vu la première. Et il me semble reconnaître en moi une étincelle d'amour pour lui. Madame, voudriez-vous bien aimer un berger ? Ne vous resouvenez-vous pas qui vous êtes ? Si fait, Léonide, je m'en ressouviens. Mais il faut aussi que vous sachiez que les bergers sont hommes aussi bien que les druides et les chevaliers et que leur noblesse est aussi grande que celle des autres, étant tous venus d'ancienneté de même tige. De sorte que, si ce berger est bien né, pourquoi ne le croirais-je aussi digne de moi que tout autre ? Enfin, madame, c'est un berger, quoi que vous le veuillez déguiser. Enfin, c'est un honnête homme, quoi que vous le puissiez qualifier. Mais, madame, vous êtes si grande nymphe, dame de toutes ces belles contrées. Aurez-vous le cœur des mères un berger ? Un homme né du milieu du peuple ? Un rustique ? Un homme de rien ? Mamie, laissons ses injures. Madame, Céladon est éveillée. Je l'ai entendue soupirer derrière les rideaux. Allons-y. Et parce que le soleil donnait à plein sur son lit, il demeura tellement ébloui que, confus en une clarté si grande, il ne savait où il était. Où suis-je ? Je suis mort ? Se souvenant de sa chute dans la rivière et de l'opinion qu'il avait eue d'être mort, il ne savait que juger, sinon qu'amour l'eura vie au ciel pour récompenser sa fidélité. Et ce qu'il abusa davantage dans cette opinion fut que, quand sa vue commença à se renforcer, il vit sur les murs de la chambre deux peintures éclatantes. D'un côté, il voit Saturne à moitié allongé, s'appuyant sur un mur, en tenant une faux dans sa main droite. L'espérance, vêtue d'une robe verte, et l'amour, veut lui arracher ses ailes. Il est également agrippé aux cheveux par Vénus couronnée de fleurs. De l'autre côté, ses psychés laissant tomber une goutte d'huile brûlante sur l'amour endormi. Voici chez les dieux. Êtes-vous les trois grâces ? Céladon, vous êtes en un lieu où l'on fait dessein de vous guérir entièrement. Nous sommes celles qui, vous trouvant dans l'eau, vous avons porté ici. Céladon ne vous ressouvient-il pas de m'avoir vue en votre village à la fête de la déesse Vénus ? Je ne sais, Belle-Ninfe, si l'état où je suis pourra excuser la faiblesse de ma mémoire. L'accident qui vous est arrivé, s'a-t-il fait oublier qu'après que vous eut gagné à la course, Sylvie qui vous parle fut celle qui vous donna pour prix une guirlande de fleurs que vous mitent sur la tête de la bergère astrée. Et chacun s'en étonna à cause de l'inimitié qu'il y avait entre vos deux familles. Car, à Marie-Lise, votre mère avait été aimée en même temps par votre père et par celui d'Astrait. Oui, ce que vous me dites est fort vrai. Mais je ne peux assez m'étonner de me voir entre tant de grandes nymphes, moi qui ne suis qu'un simple berger. On dit même que vous descendez des dieux ? Non. Les Romains disent que du temps que notre plaine était couverte d'eau, la chaste déesse Diane y demeurait, entourée de ses naïades. Mais quand les eaux s'écoulèrent, les naïades furent contraintes d'aller dans le sein de l'océan. Pour les remplacer, la déesse choisit les filles des principaux druides et chevaliers auxquels elle donna le nom de nymphes. Et quand elle se retira, ces nymphes eurent toute autorité sur la contrée. Elles eurent même le droit de se marier avec défense toutefois très expresse que les hommes n'y succédassent jamais. Et ne vous étonnez pas que je prenne soin de vous. En quelque lieu que la vertu se trouve, elle mérite d'être aimée et honorée, aussi bien sous les habits des bergers que sous la pourpre des rois. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je vois que vous faites honneur à votre repas. » « J'espère que dans deux jours, je ne pourrai prendre congé de vous. » « Comment, Saladon ? Recevez-vous de si mauvais traitement de moi que vous voulez partir avant que d'être bien guéri ? » « C'est par crainte de vous incommoder, madame. » « Et puis, je suis contraint de retourner à mon village rassurer mes parents et mes amis. » « Non, Saladon. Je ne suis pas incommodée pourvu que je vous vois accommodée. » « Et pour ce qui est de vos parents et amis, sans moi, vous n'auriez nul espoir de les revoir puisque vous ne seriez plus. Il faut que vous laissiez vos villages et vos troupeaux et qu'à l'avenir, vous leviez les yeux vers moi. » « Vous avez entendu ? » « Oui, mesdames. » « Mais je n'ai pas encore retrouvé tous mes esprits et mes idées sans bruit. » « Eh bien, dans ce cas, j'attendrai. » « Qui est-il, Saladon ? Vous n'avez plus d'appétit ? » « En ce lieu, je n'en ai guère. » « C'est pourtant un lieu où l'on ne désire rien que votre contentement. » « Belle nymphe, me voilà entre tous le plus misérable, car ceux qui ont du mal ont le soulagement d'être plein. Mais moi, je n'ose le faire, d'autant que mon malheur vient couvert du masque de son contraire. Que si vous, égalaté, vous saviez quelles sont les amères absinthes dont je suis nourri en ce lieu, heureux à la vérité pour tout autre que pour moi, je m'assure que vous auriez pitié de ma vie. Et que faut-il pour vous soulager ? Pour cette heure, il ne me faut que la permission de m'en aller. Voulez-vous que j'en parle à Galatée ? Je vous en requière. Eh bien, c'est là d'où a-t-il fini son repas ? Non, madame. Quand je l'ai quitté, il dévorait à belles dents. Mais vous lui avez dit une chose qui a coupé son appétit. Je lui ai dit qu'il était mieux chez nous qu'en aucun autre lieu du monde. Oui, mais il n'a pas le jugement de le reconnaître. Que pouvez-vous espérer que produise le cœur d'un villageois ? Je sais que la différence de nos conditions pourrait lui donner beaucoup de respect. Ce n'est pas par respect, madame, mais par sottise. Autant l'aimant de vos perfections le peut élever à vous, autant la pesanteur de sa condition le rabaisse. Mais il ne faut pas trouver cela étrange, puisque les pommiers portent des pommes et les chaînes des glands, car chaque chose produit selon son naturel. Il semble engagé envers cette astrée. Il est vrai à qui l'aime astrait. Mais s'il avait du jugement, ne la mépriserait-il pas pour vous, madame, qui méritait beaucoup d'avantages ? À tous les coups que je lui parle de vous, il ne me répond qu'avec les regrets de l'éloignement de son astrait. Et tout à l'heure, l'entendant soupirer, je lui en ai demandé la cause. Il m'a fait des réponses qui émouvraient les pierres de pitié. Et enfin, la conclusion a été que je vous requise qu'il s'en peut aller. Oui, confessé vérité, Léonide. Il vous a émue. Il est vrai, madame, qu'il m'a émue. De pitié. Mais il me semble, puisqu'il a tant envie de s'en aller, que vous ne devez point le retenir par force. Car l'amour n'entre jamais dans un cœur à coups de fouet. Ce n'est pas seulement de pitié qu'il vous a émue. Mais n'en parlons plus. Qu'il se résolve de ne point partir à sa volonté, mais à la mienne. Pourtant, madame,